Coucou tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit d'un haul et try-on de la marque SHEIN. Étant donné qu'on est l'été, j'ai repassé une commande. Donc j'avais envie de vous partager mes petites trouvailles sur ce site chinois. Et si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Let's go ! Donc SHEIN, c'est une marque chinoise dont on entend beaucoup parler, notamment en ce moment sur YouTube ou même sur TikTok. Il y a énormément de vidéos qui tournent à ce sujet. Donc aussi, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller checker ma page Instagram puisque je vous préviens à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo et que je vous fais quelques stories. Et aussi, ça me ferait vraiment très plaisir si vous pouviez vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit, simple et ça me ferait vraiment très plaisir de voir que des gens m'encouragent. Je vais préciser mes mensurations, comme ça vous pourrez comparer votre taille à la mienne pour trouver plus facilement les vêtements. Mais il y a aussi des tableaux de détails sur SHEIN. Donc personnellement, je mesure 1m70 approximativement pour à peu près 58kg, quelque chose comme ça. Donc voilà au niveau de ma taille et de mon poids. Donc voilà notamment quelques articles que j'ai commandés. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a que du blanc ou du noir parce que vraiment, c'est mes deux couleurs préférées. Donc on va commencer avec déjà les petits crop tops noirs. Donc premièrement, j'ai ce petit t-shirt court, donc col carré avec un resserrage juste en dessous de la poitrine. Donc j'adore ce genre de petit haut qui resserre au niveau du dessous de la poitrine puisque ça met grave en valeur la poitrine, je trouve. Et en plus, il est vraiment trop mignon avec les petites manches comme ça, bouffantes qui se refèrent au niveau des épaules. Voilà, après c'est un petit top assez basique que beaucoup de filles ont sur les réseaux. Et il existe en plusieurs variantes possibles et en différents coloris, voilà, pour les intéresser. Ensuite, j'ai acheté ce petit crop top noir, donc assez classique mais vraiment très mignon. Donc avec un col V et deux petits boutons pour resserrer au niveau de la poitrine. Et au niveau de la matière, c'est du coton noir cotelé, donc j'aime beaucoup. Il n'est pas du tout transparent, il est assez épais et je trouve que la qualité, voilà, il n'y a rien à redire. Il est tout mignon et il fait vraiment l'affaire pour son prix. Ensuite, j'ai acheté ce petit crop top noir, donc un peu coton cotelé au niveau de la matière. Et en fait, c'est vraiment un mini crop top puisqu'il se resserre au niveau de l'avant avec un noeud, donc moi j'adore. Ayant une petite poitrine, je trouve que les grands décolletés, ça met vraiment en valeur la poitrine. Mais sinon, il y a une deuxième manière de le mettre, c'est de le nouer autour de la taille et de le fermer derrière, donc dans le dos. Et au niveau de la qualité, je trouve que vraiment c'est nickel. Il n'est pas du tout transparent, il est assez léger et fluide pour l'été. Ensuite, j'ai acheté ce petit crop top, il est tout simple à l'avant et derrière, il est noué dans le dos. Ça fait un donu trop beau, j'adore vraiment. Il est en espèce de synthétique cotelé. Vous voyez que si j'étire la matière comme ça, on voit que c'est assez transparent et qu'on voit tout au travers. Mais une fois sur le corps, ce petit t-shirt n'est pas trop transparent étant donné qu'il est noir. Ensuite, un t-shirt sous crop top que l'on a vu de partout, qui a fait le tour de tous les réseaux sociaux. Je voulais vraiment m'en prendre un. C'est un petit crop top comme ça qui se noue au niveau de la poitrine, donc avec des petites ficelles ici. Il n'est pas trop court, donc ça c'est cool. Mais voilà, le truc c'est que vraiment, il cache juste la poitrine et après on voit tout votre ventre. Vraiment, je trouve cette forme super jolie et originale, mais il faut oser le porter parce qu'il cache juste le minimum. Au niveau de la matière de ce t-shirt et de la qualité, vraiment, je l'adore. Je vous le conseille vraiment parce que j'avais peur qu'il soit transparent étant donné que là, vous ne pouvez pas trop mettre de soutien-gorge avec. Donc au niveau de la matière, c'est du coton vraiment super épais et côtelé, ce qui fait qu'on ne voit rien au travers. Ensuite, autre petit crop top un peu plus basique, c'est juste un petit crop asymétrique. Ça vraiment, c'est un petit basique à avoir dans sa garde-robe pour l'été, pour celles qui aiment bien les crop tops. Donc celui-là, j'adore sa matière parce qu'encore une fois, il est en coton côtelé assez épais, ce qui fait qu'on ne voit rien au travers. Donc ça, c'est génial à porter avec un petit short l'été. Ensuite, le dernier crop top noir que j'ai à vous présenter, c'est un que je pense que vous avez vu un peu partout. Il s'agit donc d'un petit crop top en satin noir magnifique. Et ce dont pourquoi j'ai flashé dessus, c'est vraiment le dos nu cordelé comme ça, avec des petites lanières en satin encore une fois. Bon là, elles ne sont pas faites parce qu'on vous l'envoie sans que ça soit fait. Et vraiment, je trouve que ce crop top a grave un charme pour celles qui aiment les dos nus. Je vous le conseille, il a un petit prix et il est super joli. Et surtout, la qualité Mamma Mia, elle est trop bien. C'est une qualité satin, douce, épaisse. On ne voit rien au travers. Donc ça, c'est nickel. J'ai aussi craqué sur un crop top, mais un peu plus long, donc dans l'esprit chemisier, je dirais. On satin noir encore une fois. Il fait un peu cheap, mais franchement, porté, ça va. Ça ne fait pas sa coupe belle. Ça fait assez joli. Donc en fait, c'est une petite chemise noire avec deux lanières noires comme ça en satin. Vous devez faire un petit nœud juste en dessous de la poitrine. Donc c'est à vous d'aviser le nœud en fonction de la taille que vous souhaitez donner à votre crop top. Si vous souhaitez avoir un décolleté plus ou moins plongeant. Et vraiment, j'adore ce genre de top qui se noue au niveau de l'avant de la poitrine parce que ça met grave en valeur les poitrines. Et donc, je n'ai pas pu résister. J'en ai pris un deuxième, mais totalement différent, mais dans le même style, on va dire. Donc cette fois-ci, c'en est un blanc puisque vraiment le blanc, j'adore aussi. Donc c'est un blanc crème cassé. Et il se resserre encore une fois au niveau de l'avant avec les petites cordelettes. Mais au niveau de la matière, c'est plus du lin. Voilà, c'est une matière fraîche et légère pour l'été que j'aime beaucoup. Cette fois-ci, il est un peu plus transparent puisque c'est blanc et en plus, c'est une matière très légère. Et vraiment, je trouve que le détail qui tue sur ce crop top, ce sont les manches. C'est-à-dire qu'elles sont bouffantes. Et en plus, le design est vraiment très original. Ce sont des espèces de petites fleurs, mais avec des petites ouvertures. Il fait que ça donne vraiment une certaine aération au crop top et que ça fait tout son charme. Ensuite, toujours dans les crop tops aux manches longues, j'ai craqué pour ce petit crop top. Donc, c'est un petit crop top resserré comme ça au niveau de la poitrine et du ventre par des petits boutons en une matière côtelée. Donc, je l'ai pris en blanc et aux manches longues. Donc, vraiment un petit crop assez basique. J'aime trop parce que c'est simple, efficace. Voilà, et ça va avec tout. Juste le petit bémol, c'est que c'est une matière assez fine et donc assez transparente. Ensuite, là, c'est plus un t-shirt à manches longues, mais assez court quand même. Donc, c'est un espèce de t-shirt blanc col carré que j'adore vraiment les col carré. J'aime trop ça en ce moment. Et pareil, resserré au niveau de la poitrine. Et en plus, il y a des petites cordelettes comme ça. Juste pour faire un nœud, c'est juste décoratif. Ça ne sert à rien. Le détail au niveau de la poitrine, je trouve que ça met grave en valeur, la poitrine. Donc, j'adore. Mais je pensais qu'il était un peu plus long. Mais comme vous voyez, il s'arrête juste au-dessous du nombril. Au niveau de la matière, il s'agit d'un mélange de polystère et de coton. Donc, ce qui fait que c'est une matière pas trop transparente. Ensuite, un autre crop top, un peu dans le même style au niveau des détails sur la poitrine. J'ai acheté ce petit crop top que vraiment j'adore. Donc, voilà comment il se présente. Il est resserré ici, juste en dessous de la poitrine. Il a des manches assez bouffantes, comme vous pouvez le voir, et transparentes. C'est du motif avec des petits poids. Il est resserré dans le dos, ce qui permet de le tenir un peu mieux. Et vous voyez, il y a vraiment des espèces de baleines. Parce qu'en vrai, il n'y a pas d'armature. C'est juste l'effet qui fait que c'est resserré juste en dessous de la poitrine. Évidemment, comme j'aime trop ce type de décolleté, j'ai acheté un autre petit crop top, toujours dans le même style, mais un peu différent. Donc, il s'agit d'un petit crop top blanc. Donc, en fait, il se porte col bardo, donc sur les épaules, comme ça. Et j'aime trop les petites manches un peu bouffantes. Au niveau du col, vous voyez qu'il y a deux petits endroits pour la poitrine. Et que c'est resserré ici, juste au-dessus de la poitrine, avec un petit noeud. C'est vraiment un détail que j'adore, ces petites encolures pour la poitrine. Au niveau du derrière, il est resserré avec un petit élastique, juste au niveau du bas, pour qu'il tienne bien. Après, le seul petit bémol que je peux trouver à ce crop top, c'est qu'il remonte assez vite quand on lève les bras. Donc, ce qui est cool, c'est qu'il n'est pas trop transparent, puisque au niveau de la poitrine, c'est une matière assez épaisse. 1, 2, 3, funky ! Ensuite, un autre crop top blanc. C'est un crop top assez basique, qui se noue encore une fois, mais cette fois-ci en espèce de cache-cœur, qui fait le tour du dos. Et j'adore ce genre de crop top, parce que tout simplement, le décolleté est mignon et basique. Le seul petit défaut de ce crop top, c'est qu'il est très très transparent, donc c'est assez dommage. La matière est super légère, mais voilà, la qualité n'est pas au top. Ensuite, j'ai commandé un crop top asymétrique, mais cette fois-ci avec une manche longue. Donc, la matière, elle est synthétique, donc ce qui fait qu'elle est assez transparente. C'est surtout ça le défaut. Surtout que là, c'est une couleur blanche, donc bon. Mais après, c'est quand même un crop top assez basique, assez simple, je trouve, qui passe avec tout. Ensuite, les deux derniers articles, ce sont des bas, parce que j'ai presque jamais testé les bas sur Shein, parce que j'ai peur au niveau des types. Mais là, j'ai craqué pour une jupe notamment. Donc, j'ai pris cette petite jupe noire avec des points blancs, avec des petits froux-froux en bas, des petites ondulations comme ça, comme j'aime trop. Et aussi sur le côté de la jupe, donc en diagonale, ce qui fait vraiment trop beau. Et ce qui est super bien vraiment dans cette jupe, c'est qu'elle est doublée. Voilà, à l'intérieur, il y a un petit voile noir. C'est une jupe assez épaisse. J'avoue que pour l'été, elle peut porter un peu chaud, puisqu'il y a deux couches de tissu quand même. Mais au moins, on ne voit rien, ça c'est sûr. Vraiment, donc je trouve qu'au niveau de la qualité, elle est vraiment top. Et il y a une petite fermeture éclair au niveau de l'arrière pour la serrer, tout simplement. Après, cette jupe, je l'ai prise en taille M. Elle me va un peu trop grande, mais ça va. Et ensuite, donc le dernier article, c'est un short en jean, comme ça, bleu, jean, assez foncé. Avec des petits trous ici, les Ifyoshi au niveau de bas, donc j'aime trop. Et aussi avec des petits trous sur l'arrière, donc de la poche. Après, au niveau de la qualité, je suis assez déçue par cet article. Puisque, bon, ça, je redoutais un peu les boutons sur Shein. Ils sont vraiment de très mauvaise qualité. On dirait qu'ils vont partir à tout moment. C'est le seul article que j'ai reçu qui puait vraiment. Il avait une très mauvaise odeur. Je l'ai pris en taille M, sachant que j'ai une petite taille, mais j'ai préféré surtailler l'article. Parce que des fois, je fais du S, des fois du M en bas. Et il m'allait beaucoup, beaucoup trop grand. Vraiment, quand je dis trop grand, de partout où ça va y aller, il tombait si je ne le mettais pas avec une ceinture. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais le passer à la machine et je vais voir s'il rétrécit ou pas. Et vraiment, il a rétrécit. Mais de beaucoup, je ne pensais pas qu'il rétrécirait autant. C'est-à-dire que maintenant, il me va presque bien. Voilà, il est un tout petit peu trop grand, je dirais comme la jupe. Mais avant, il était dix fois trop grand pour moi. Donc, voilà, faites attention. Puisque quand je l'ai reçu, j'ai hésité à le retourner au site, puisque c'est gratuit de faire des retours. Mais vu qu'après, je l'ai passé à la machine et que son odeur est quand même parti. Et qu'en plus, la taille m'allait. Je l'ai gardé finalement. Mais voilà, c'est vraiment pas un produit que je vous conseille ce short. Donc voilà, on finit un peu sur un fail. Mais anyway, le reste de la commande est vraiment top et canon. Et j'adore. J'espère que les partages de ces petits bons plans et vêtements vous ont plu. Encore une fois, n'oubliez pas que j'ai mis tous les liens dans la barre d'infos. Si jamais vous voulez retrouver les vêtements sur le site. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous !